Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est aujourd'hui d'actualité au moment où je tourne cette vidéo, mais qui est régulièrement d'actualité dans notre pays, c'est le droit de grève. Très régulièrement, comme vous le savez, nous sommes un pays qui apprécie de faire grève, dans lequel le droit de grève est vraiment bien développé. Je vais vous parler de la fonction publique, bien évidemment, puisqu'on est sur une chaîne dont l'objet est de préparer au concours de la fonction publique. Le droit de grève est assez répandu, assez généralisé, si ce n'est dans les forces de police et d'armée qui n'ont pas le droit de faire grève, qui ont juste le droit de manifester. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de me poser la question, est-ce que ce droit de grève, finalement, n'est pas abusif, si ce n'est pas parfois exagéré, de faire grève ? Je sais que ça va être un sujet un petit peu polémique, mais bon, c'est aussi l'intérêt de ces vidéos de sortir du côté lisse qui existe parfois dans certaines vidéos. Donc, tout d'abord, en introduction, moi, ce que j'ai envie de, ou en première partie, comme vous voulez, c'est de vous parler du droit de grève. Qu'est-ce que c'est que le droit de grève ? Le droit de grève, c'est une cessation collective du travail. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire grève tout seul. Il faut être au moins deux pour faire grève. Alors, généralement, on est beaucoup plus nombreux, mais voilà. On ne peut faire grève également, c'est important de le préciser, que pour des motifs professionnels. On va faire grève contre la réforme des retraites, par exemple. On va faire grève contre la suppression d'une prime. On va faire grève contre les suppressions d'emplois, contre une réorganisation, une privatisation de services. Enfin, il y a toute une série de motifs pour lesquels il est possible de faire grève. Mais en tout cas, ce sont toujours des motifs professionnels. On ne peut pas faire grève pour autre chose, pour des motifs politiques, notamment. Ça, ce n'est pas possible. On peut manifester dans la rue pour des motifs politiques. Mais on ne peut pas faire grève. On ne peut pas cesser son travail pour des motifs autres que professionnels. La grève, c'est également une absence de rémunération. Bien évidemment, lorsqu'un fonctionnaire fait grève, il ne sera pas payé proportionnellement à sa cessation d'activité. Donc, un agent qui va faire grève pendant une journée verra sa rémunération diminuer d'un trentième. Et puis, quelqu'un qui fera grève une heure, par exemple, ça sera une heure qui lui sera retenue sur son bulletin de paye. Voilà. Bien évidemment, également, c'est plus à la marge, mais néanmoins, ça mérite d'être souligné. Lorsque l'on fait grève, la carrière est mise entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on n'acquiert pas d'ancienneté pendant le temps de la grève. On n'acquiert pas de droit à la retraite pendant le temps de la grève. Donc, ce qui fait problématique quand on fait grève contre une réforme sur la retraite. Voilà. Alors, qui suis-je d'abord pour vous parler de tout ça ? Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, pardon, je vous encourage vraiment à le faire. Vous savez comment on fait sur YouTube pour s'abonner. Donc, n'hésitez pas, c'est très encourageant pour moi, en tout cas. Donc, je m'appelle Stéphane Muratio, je suis directeur des ressources humaines en collectivité depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Il est utile de vous dire que des grèves, j'en ai vu passer sur ce temps. Je suis également formateur. Je crée des formations. Vous pourrez en trouver la description sous cette vidéo si ça vous intéresse. Je suis intervenant de l'FPT. Je suis correcteur de copie. Je suis membre de jury d'examens et de concours. Donc, une pannelle assez complète qui me permet d'être assez légitime lorsque je vous parle sur cette chaîne et de pouvoir vous faire partager finalement mon expérience qui est quand même un petit peu conséquente maintenant. Alors, pour ou contre le droit de grève ? Alors, c'est un titre un peu provoque. Je le concède. On ne peut pas être contre la grève, bien évidemment. C'est un droit qui a une valeur constitutionnelle. Nos ancêtres, nos aïeux se sont battus pour pouvoir bénéficier de ce droit. Donc, je ne peux pas décemment vous dire que je suis contre le droit de grève, bien évidemment. La question qui peut se poser, c'est de savoir si parfois on n'abuse pas de ce droit. C'est surtout ça la vraie question. Est-ce que pour des motifs qui ne sont pas toujours professionnels, est-ce qu'il peut arriver que parfois, certaines organisations syndicales poussent un peu les agents à faire grève pour des raisons un petit peu plus globales et un petit peu plus larges que ce pour quoi le préavis de grève a été mentionné ? Donc ça, mon expérience professionnelle qui est assez longue maintenant, comme je vous le disais, me permet peut-être de dire que parfois, et encore une fois, je suis très très favorable au droit de grève. Il n'y a aucunement question de le remettre en question. Parfois, il peut arriver qu'il y ait des abus dans ce droit de grève. Moi, j'ai pu en voir. Dans lesquels, parfois, le droit de grève, la grève est utilisée comme moyen de chantage pour des revendications qui ne sont pas toujours très légitimes ou en tout cas pas toujours prioritaires au regard de la situation qu'on peut rencontrer et qui valent peut-être plus parfois la peine de négocier que de partir sur du droit de grève, finalement, pur, dur, qui peut être parfois assez douloureux pour les agents. Il ne faut jamais perdre de vue que qui dit grève dit absence de rémunération. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand vous la regarderez, mais en tout cas, au moment où je la tourne, il existe de vrais problèmes de pouvoir d'achat dans notre pays et parfois, on peut se demander si la grève est le mouvement le plus pertinent au regard de la rémunération qui est perdue par les agents qui sont amenés à faire grève. Donc, c'est surtout pour ça que moi, j'avais envie de pousser ce coup de gueule un petit peu, ou en tout cas, de vous poser cette question. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos commentaires. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous l'êtes également, ça sera rassurant. Mais effectivement, la grève n'est pas toujours, à mon sens, utilisée à bon escient. Si on vous pose la question, en tout cas en oral de concours, bien évidemment, faites toujours preuve de mesure, comme pour toutes les questions. Faites un peu comme ce que j'ai fait moi, rappelez ce qu'est le droit de grève, la légitimité du droit de grève, encore une fois. Mais effectivement, que parfois, dans la pratique, on peut imaginer que certains s'assoient sur des privilèges que j'entends, que je comprends. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup vraiment de paralyser parfois un pays, de paralyser une commune, pour le maintien de certains privilèges d'un autre temps ? Voilà, c'est un peu là-dessus qu'il faut s'interroger. Si on vous pose cette question, en restant très, 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 très prudent, parce qu'effectivement, ça peut être très rapidement polémique, le droit de grève, c'est souvent source de disputes, d'échanges un peu virulents entre les agents dans les collectivités, qui sont des agents qui ne sont pas tous forcément très d'accord. Voilà. Mais bon, en conclusion, quoi qu'il en soit, il faut toujours être bien évidemment favorable au droit de grève, parce que sinon, c'est quand même le signe d'une démocratie qui va bien. Voilà, j'ai fini sur cette vidéo. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est de bien lire tout ce qu'il y a écrit en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à commenter. J'ai des e-books à télécharger pour ceux que ça intéresse sur la préparation du concours et sur d'autres thématiques également. Ça me fera très plaisir de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada